La démonstration du Sony RX10 Mark IV La façon dont on manipule le menu fonction Pour simplement changer les réglages Alors qu'on peut se retrouver sur le mode PASM On a toujours accès aux fonctions FN Grâce au petit bouton FN Les réglages qui sont ici Vont pouvoir être utilisables à volonté Et par exemple changer les rafales En allant à gauche Et choisir des rafales low, lentes Ou des rafales high, rapides On peut aussi choisir le retardateur De 2 ou 10 secondes Et d'autres modules Comme par exemple le paquetier Je vais revenir en arrière avec le bouton fonction Je peux aussi changer le mode flash A savoir qu'on peut demander à faire du flash automatique En faire en synchronisation lente Ou synchronisation rear Ce qui permet généralement de faire des petits effets spéciaux Mais le flash, tant que je ne l'ouvre pas Il ne l'utilise pas Donc si il est fermé Pour lui, il est désactivé Je vais revenir sur le bouton fonction Et je peux corriger aussi Le flash avec le correcteur de flash En entrant dedans Je peux augmenter la valeur de plus 3 ou moins 3 C'est à vous de voir Ce qui vous convient En faisant plusieurs tests Petit réglage supplémentaire C'est la zone de mise au point C'est à dire la façon dont on va faire Les cibleurs sur l'écran Le positionner correctement Donc ces différents cibleurs existaient Depuis les autres modèles Sony Et ils ont complété avec un dernier Qui s'appelle Le spot flexible élargi Et Le verrouillage AF large Donc celui-ci par exemple Le spot flexible élargi Lorsqu'on le choisit Qu'on le positionne avec le doigt sur l'écran tactile On va pouvoir appuyer sur le déclencheur Avec le bouton déclencheur devant Et lui va pouvoir détecter la surface Où se trouve le sujet Si vous avez besoin Du cibleur avec un supplément Il ne faut pas hésiter à re-rentrer dans les fonctions La zone de mise au point Et d'aller chercher un supplément Le verrouillage AF large Il n'est accessible Que si on passe en Autofocus continu Le C Une fois qu'il est validé Je vais pouvoir retrouver Les fonctions Ici Et je peux donc l'activer Donc une fois qu'on a re-choisi Le bouton fonction Et la zone de mise au point large Avec l'autofocus continu On va pouvoir revenir à déclencher sur l'écran Avec le doigt pointé sur le cibleur directement Et lorsqu'il va détecter le sujet Ce sera le sujet En mouvement Très facilement Il cible Sur la cible centrale Et autour Ensuite si on veut changer les ISO Très simple On entre dans la valeur ISO Et on module avec la molette En haut ou en bas On essaye de ne pas exagérer Au niveau des calibrages des ISO Il vaut mieux 60 ou 100 ISO En pleine lumière Ensuite la mode de mesure La lumière Si on fait un paysage On peut mesurer la lumière De manière générale Il y a 3 modes Multi Centre Spot Standard Et ils ont rajouté sur Le RX 2 modules supplémentaires Mais cela Il faut s'entraîner quand même avec Parce que Ce sont des choses un peu nouvelles Et il faut plutôt regarder la documentation Pour bien S'en servir Donc Globalement Ensuite On a la balance des blancs Il va falloir tout simplement Orienter vers la droite Là Jusqu'ici La WB Automatique White Balance Choisissez bien vos scènes En fonction du lieu Où vous faites vos photographies Pour que La couleur chaude Ou froide De votre image Soit adaptée Donc le bouton fonction Encore une fois Nous permet d'aller dans Ce qu'on appelle Le dynamiseur Et le DR-off Est désactivé Donc si je l'active Je peux avoir accès A 5 niveaux De dynamisme De pixels sombres Donc ça veut dire que Si je choisis Le niveau 4, 3, 2, 1 Ce sont des niveaux On voit la différence Entre Aucun effet Avec des effets Et je peux augmenter L'intensité Très rapidement Sur l'écran On voit les effets De dynamisme De couleurs En fait Si je valide Je rentre dans les fonctions J'ai différents modules De mode créatif standard Qu'est-ce que c'est ? C'est simplement De fait de donner Un peu plus de saturation Sur les couleurs Et par exemple Même de transformer Une photo en noir et blanc Un autre effet Qu'on a aussi Ces effets de photos Pour les personnes Qui ont besoin De faire des effets Créatifs Pour les artistes Et vous avez Les profils d'image Les profils d'image Ne conservent que Pour les vidéos Les movies Et ensuite On a ce qu'on appelle La mémoire supplémentaire Ou le mode de prise de vue Donc tout simplement Maintenant on va passer A la mémoire Comment affecter une mémoire Sur le Sony La façon de créer Une mémoire Est assez simple Mais il y a un processus Chez Sony C'est que On peut affecter Des mémoires supplémentaires Sur le bouton MR Il y a 3 mémoires Pour la photographie Donc Première chose à faire C'est de savoir Où on se situe Au préalable Là on regarde Sur le côté A gauche Ici Il y a un petit Mode P Mais il y a surtout Marqué 1, 2, 3 Alors Il corresponde simplement La mémoire 1, 2 ou 3 Apparemment Il est sectionné La mémoire 2 Pour calibrer la mémoire C'est assez simple Vous réglez Vos paramètres Avec les boutons fonction Vous choisissez Toutes les fonctions Que vous avez besoin En premier lieu Peu importe Le mode P A, S Où vous vous trouvez Une fois que vous avez Régulé Toutes les fonctions Vous pouvez maintenant Valider Et enregistrer Votre mémoire Il vous faut simplement Aller dans le menu En appuyant Deux fois Une fois que c'est fait On va Aller dans la mémoire Grâce au menu A la page Numéro 3 Onglet 1 Page numéro 3 Et descendant Vers le bas On valide L'option mémoire On choisit De positionner Les réglages Dans le 1 La mémoire 1 Le 2 La mémoire 2 La 3 Il suffit simplement De tourner la manuelle De choisir la mémoire Qui nous convient Et si je veux Le positionner Sur la mémoire Numéro 3 Je vais tout simplement Valider entrer Au centre Bouton là Donc Quand je reviens En mode normal C'est à dire Le fait de travailler En mémoire Je dois le positionner En MR Ici Je regarde sur l'écran Et je vais devoir Sélectionner Un, deux ou trois Donc le 3 Avec les petites molettes Je retourne En direction du 3 Et je retrouve Les réglages Qui concernaient Mon enregistrement Précédent Donc je peux A priori Faire évoluer L'appareil Sur la mémoire 1, 2 ou 3 Et faire donc Soit des paysages Soit des portraits Soit des clichés rapides Mais à moi De m'organiser En premier lieu Voilà Il n'y a rien d'autre A faire Je valide Et maintenant Je peux travailler Directement Avec l'appareil Avec les réglages De la mémoire numéro 3 Sous-titrage L'appareil Sous-titrage FR ?